Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je suis heureuse ce soir au pupitre de vous exposer les objectifs de notre proposition de résolution relative à la certification biologique européenne du sel. Ce texte défend une activité ancestrale, respectueuse de l'environnement, la récolte naturelle du sel par nos sauniers et paludiers, notamment de l'île de Ré, de Noirmoutier ou de Guérande, détenteur d'un savoir-faire ancestral et écologique qui ne peut être assimilé à d'autres modes de production qui n'incarne absolument pas les objectifs vertueux d'évoluer aux productions dites biologiques au sens du règlement européen de 2018 entré en viqueur depuis le 1er janvier 2022. Au-delà de focaliser sur une activité de protection écologique à valoriser, c'est aussi s'intéresser aux consommateurs. Il s'agit d'un sujet intime avec nos concitoyens, ce qui est un enjeu, celui de la confiance, qu'ils doivent toujours pouvoir placer demain dans le label bio. Nous nous intéressons ici au quotidien des Français et des Européens. C'est heureusement aussi ça la politique. Et ce texte s'illustre pleinement, dans ses motifs, pourquoi nous avons été élus. Et je suis fière de m'engager dans cet ultime combat, au crépuscule de cette législature. Combat qui relève bien de l'exercice d'un mandat de proximité, déjà avec les Charentais maritimes que je connais bien, de sincérité de passion et qui m'a animé depuis pendant ces cinq dernières années. Ce texte ne traite pas de l'importance de n'importe quel produit, tant notre rapport au sel est ancien et multiple, et qu'il contribue au processus de civilisation de l'humanité. En effet, chers collègues, quelle a été la place du sel à travers notre histoire ? Le sel a été et est toujours utilisé en premier lieu pour l'alimentation humaine et animale. Mais les usages du sel ont été et demeureront extrêmement variés dans l'histoire, au sein même des sociétés humaines. Le sel est porteur ou accessoire de nombreuses activités humaines liées à l'alimentation, à l'hygiène ou aux soins. Notre lien salvateur au sel remonte au néolithique, alors que les sociétés humaines se sédentarisent et entament, avec la domestication des espèces animales, le développement de l'agriculture et de l'élevage. Le sel est également employé pour l'hygiène et pour les soins du corps, sous la forme de cures d'eau, salées ou de bains de mer. C'est le thermalisme, connu depuis l'Antiquité et qui a pris la forme actuelle de la thalassothérapie. Il existe également des usages cosmétiques et des infectants du sel, intégrés dans la composition des savons, de produits destinés à sainir l'air. On le retrouve aussi en tant que saumur dans nos conserves. Aujourd'hui, avec le développement technologique, des usages ont été encore multipliés dans l'industrie chimique, valorisant ses nombreuses propriétés. Rappelez-vous aussi, le sel a fait l'objet d'un monopole royal. Il était entreposé dans les greniers à sel, où la population l'achetait taxée, c'était la gabelle. Une fois que nous avons énoncé l'importance du sel dans notre société, et ce jusque dans son processus de civilisation, on doit s'intéresser à la définition du sel. Le sel, c'est quoi au juste ? Ne vous trompez pas, chers collègues, on touche au fond de la problématique, ici, et ça ne va pas de soi. Par l'évocation de la grande diversité des utilisations et des multiples propriétés du sel, cela nous conduit à ne pas désigner le sel comme produit universel, mais comme envisager la distinction entre les différences techniques de production naturelle et non naturelle pour une labilisation biologique pour le sel, qui, je rappelle, est un minéral. C'est un paradoxe, et il a conservé, bien sûr, ses caractéristiques naturelles. Car si on ne parvient pas à distinguer tous les types de sel, nous abondirons à une situation totalement absurde, où l'on répondra demain, en hiver, du sel bio pour déneiger nos routes. Le nouveau règlement européen de 2018, relatif à la certification des produits biologiques, avait pour objectif de définir, de consacrer la récolte du sel marin à la main, basé sur l'évaporation naturelle de l'eau de mer, comme la seule production réellement compatible avec les exigences de l'agriculture biologique. Mais une pression adroitement organisée est parvenue à élargir le champ de l'application sur l'intitulé sel marin et autre sel, poursuivant ainsi l'objectif aberrant d'étendre l'égibilité et le bénéfice de cette certification biologique à des méthodes de production totalement incompatibles avec la philosophie et les standards de la production biologique. Cette confusion est inacceptable. Or, si nous sommes confrontés aujourd'hui à cet élargissement, c'est parce qu'on a eu l'idée de faire bénéficier au sel bio, ce qui n'allait pas de soi. En effet, je vous renvoie à notre effort de définition. Le ciel n'est pas organique. Or, toutes les productions biologiques ne se concernaient jusqu'ici que des productions animales ou végétales. De fait, il existe d'autres valorisations, d'autres signes de qualité qui auraient pu suffire à distinguer la production ancestrale de nos seliers paludiers, respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. L'objet de cette PPR, vous le savez, est d'encourager le gouvernement à tenir bon face aux véléités d'assimilation d'autres États membres de l'UE qui n'exploitent que du sel gemme ou du sel de mine. Si donc, chers collègues, vous tenez à préserver l'exigence forte de la certification biologique européenne et permettre ainsi le maintien de la confiance que les consommateurs placent dans ce label, vous voterez ce texte.